... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver à nouveau pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Alors, le Gabon suit la tendance de ses voisins, sauf que cette fois-ci, le coup d'état orchestré par les potchistes ne semble pas du tout constituer un véritable drame pour certains pays européens qui ont dénoncé de manière très soft, appelant à peine à la retenue et ne faisant aucune remontrance aux potchistes responsables de l'éviction de Ali Bongo. Comment expliquer ce discours médiatique et politique européen, français en particulier ? Sommes-nous devant des potchistes positifs ou des potches positifs et des potches négatifs ? De son côté, il faut bien le dire, l'Union africaine, par le biais de son Conseil de paix et de sécurité, vient de suspendre le Gabon de ses instances. Voilà des thèmes que nous allons tenter aujourd'hui de développer et auxquels nous essaierons de trouver des réponses. Nous en parlons donc ce soir avec nos deux invités. Taufik Hamel, consultant international, chercheur en histoire militaire. Monsieur Taufik Hamel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et bien entendu, Gamel Abina, analyste des questions internationales. Il est également, les deux sont avec nous depuis Paris par Skype. Gamel, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. Alors, pour commencer, le Gabon suspendu après une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Comment faut-il comprendre ceci ? Et Gamel Abina, quelles sont les conséquences de cette décision, si conséquence il y a bien sûr ? Depuis le début de ces affaires de Poudre, il n'y a jamais vraiment de conséquences sérieuses, à part peut-être l'Igère qui s'ouvre le plus. Sinon, concernant le Gabon, je n'ai pas le sentiment qu'il y a de grosses conséquences. C'est un pays qui est très riche, c'est un pays qui est considéré comme étant une sorte de petit émirat dans la région. Et c'est un pays qui pose problème dans la mesure où, effectivement, Ali Bongo a fait des élections truquées. Ça, on l'a bien compris. Mais on se rend bien compte aussi que les Pouchis, qui étaient d'ailleurs des anciens supports de son père, Omar Bongo, ne sont pas forcément mal vus par la France. Pourquoi ? Parce qu'Ali Bongo, en dépit du fait qu'effectivement, il n'a pas été vraiment élu. 64%, c'est ce qu'il a annoncé en résultat. Mais en réalité, il n'y a pas d'observateurs internationaux. Il a fermé complètement le pays, pas l'Internet. Bref, c'est vraiment une sorte d'élection confisquée par deux fois. D'ailleurs, en 2016, c'était déjà une élection qui était très discutée. Et bien Ali Bongo, il a quand même pris un préimpression qui a un peu gêné la France. Il a rejoint le Commonwealth, par exemple, ce qui était problématique. Il s'est rapproché de la Chine, il s'est rapproché d'autres partenaires. Donc c'est à la fois un président qui est mal élu, voire quasiment une élection qui était tronquée. Et en même temps, un président qui, s'il est renversé par des Pouchistes favorables peut-être à la France, on ne le sait pas encore, va arranger des affaires de parler du monde. Et là, on se rend bien compte qu'il y a deux jugements différents. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux standards. Il y a d'un côté les bons Pouchistes, vous l'avez dit dans votre introduction, et puis les mauvais Pouchistes. Le bon Pouchiste, c'est celui qui va prendre le pouvoir et qui va être adouvé par M. Macron, comme par exemple, on voit bien au Tchad, par exemple, avec le fils d'Idriss Zébi, qui devient le président alors que rien ne l'est autorisé. Et de l'autre côté, les Nigères qui posent plus de problèmes, parce que les intérêts directement français sont en danger, et que les dirigeants nigériens, les nouveaux dirigeants, clairement se sont positionnés comme étant des anti-France-Afrique. Donc c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, ces Pouchistes, finalement, ont une couleur favorable à l'ancienne puissance coloniale ou non ? Eh bien, on a l'impression, peut-être, c'est pas sûr, qu'au Gabon, ce serait le cas, parce qu'Ali Brougo a pris quelques écarts, s'écartait un peu de la France, et que finalement, les Pouchistes avaient quand même, on s'appelait qu'un des principaux militaires, était plutôt France-Afrique, plutôt France-EFA. Donc c'est ces questions qui se posent. Oui, très bien, Gamal, alors on va y revenir, justement, à plusieurs aspects que vous avez évoqués tout au long de votre réponse. Taufik Hamel, pourquoi ce coup d'État est-il si différent des autres qui l'ont précédé ? Pourquoi n'a-t-on pas cette impression qu'il y a, ou ce coup d'État a suscité la colère de l'Europe, de l'Occident, de l'Union européenne, si vous préférez, alors que les autres coups d'État ont vraiment provoqué la colère chez les Occidentaux ? Déjà, dans le cas du Gabon, fondamentalement, on s'attendait à ce coup d'État. Déjà en 2018, il y avait déjà une tentative de coup d'État. Et quand on regarde la gouvernance au sein du Gabon depuis 1967, vous avez la famille de Omar Bango qui est au pouvoir, globalement, il est devenu plus une monarchie qu'un système politique. Et globalement, à travers, en tout cas, c'est un système qui a, depuis au mois de 2014, il y avait toujours des révoltes, qui sont aggravées à partir de 2014-2015 à cause de la crise, en tout cas, la baisse du pétrole. Et on se retrouve avec des révoltes régulières qui fait que le régime de Ali Bango est contesté. Dans le cas du Niger, en plus de ça, les putschistes au Gabon, dès qu'elles ont pris l'initiative, elles ont essayé d'assurer et de rassurer la communauté internationale, comme quoi le Gabon va assumer ses responsabilités intérieures et extérieures, et internationales, et que l'objectif de ce coup d'État, c'était la paire. C'est pour éviter que le pays s'enfonce dans le chaos. Dans le cas du Niger, par exemple, l'une des premières décisions qui ont été prises, justement, c'était d'imposer un ultimatum à certains ambassadeurs occidentaux, notamment la France, et à un moment donné, il y avait même les Etats-Unis et l'Allemagne. Ensuite, mais pour l'instant, il y a un conflit, il y a des autorités entre la France et les autorités au Niger, ce qui fait qu'en même temps, l'autre initiative, c'était que les puchistes au Niger ont fait allusion à une tentative ou une volonté, justement, de faire appel au soutien de Wagner. Tout ça crée, en tout cas, une atmosphère complètement différente qui fait que, dans le cas du Gabon, les puchistes ont essayé de rassurer la communauté internationale et intérieure. Dans le cas du Niger, c'est un peu différent, sachant que la place du Niger a une place très particulière dans la stratégie américaine et française. Au Niger, il y a plus de 10 000 soldats français qui sont présents sur le territoire. Les Américains ont des bases militaires d'entraînement au Niger, ce qui fait que les pire-oxydants ont intérêt justement à préserver leur présence dans le Niger. Dans le cas du Gabon, pour l'instant, on n'a pas vu, en tout cas, la réaction des puchistes était rassurante et ont essayé d'apaiser leurs partenaires internationaux. Oui, très bien. Taufik Hamel, on va d'abord voir quelle est justement la position de l'Union européenne avec le représentant de l'Union européenne en personne, Borrell, et nous revenons au débat. Naturellement, les coups d'État militaire ne sont pas la solution, mais nous ne devons pas oublier qu'au Gabon, il y avait eu des élections pleines d'irrégularité et il existe aussi des coups d'État militaire et institutionnel pour lesquels les armes ne sont pas nécessaires. Mais si je triche aux élections pour arriver au pouvoir, c'est aussi une façon irrégulière d'arriver au pouvoir. Je ne sais pas comment il faut décrire un petit peu cette déclaration de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne Gamal Abina. Est-ce que ce n'est pas une position un petit peu on essaie de trouver des prétextes de bonne raison au putsch au Gabon alors que cette position on ne l'a pas, on ne l'a rarement vue, on ne l'a pas vue du tout concernant le Niger qui en plus est en train de discuter l'Union européenne d'éventuels un paquet de sanctions contre le Niger. Vous savez, là on se rend bien compte qu'il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Ça rappelle un sketch d'ailleurs des inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur. On a des gens qui prennent par la force le pouvoir. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, je tiens à tirer votre attention là-dessus, c'est que tous les coups d'État dans la région pour le moment ne sont pas craints par la population mais sont portés littéralement par le peuple qui manifeste sa joie parce que tous les peuples ont le sentiment qu'il y a un vent de liberté qui se manifeste un petit peu à l'image de l'époque de Sankara. Mais, la problématique qui se pose c'est qu'en Occident on prétend que la liberté et la démocratie sont les choses importantes et que là il y a un coup de force mais on dit oui, il y a eu un coup de force mais c'est vrai qu'avant il y avait d'autres coups de force mais qui étaient politiques donc on peut comprendre. Donc là, il y a une certaine mensuétude j'ai envie de dire une certaine bienveillance vis-à-vis de ce coup de force alors que 10 jours auparavant enfin 10-15 jours auparavant au Niger les conditions auraient pu être aussi jugées comme étant libératrices là on considère que les élections étaient normales et qu'il aurait fallu que le pouvoir reste entre les mains de Bazoum. Donc c'est vrai que cette façon de voir d'un côté on s'en savait bien qu'il y avait effectivement une magouille au niveau de l'élection mais de dire finalement c'est pas plus mal que ça on va composer avec ces militaires alors qu'on refuse de le faire avec le Niger bien le Gabon qui est quand même il faut le rappeler je le répète à nouveau un petit émirat c'est un pays très riche quatrième exportateur de pétrole c'est un pays qui compte dans la région c'est un pays qui a beaucoup de ressources d'ailleurs on parle de la dynastie Bongo on parle oui de dynastie j'ai même plus que ça on parle quasiment d'un système royal père en fils c'est quand même une horreur on a rétabli le principe de la succession par le sang et les deux pays d'ailleurs qui font cela et c'est ça qui est assez surprenant et finalement pas tant que cela et bien là chez Bongo on l'a accepté et on l'a accepté aussi au Tchad c'est pareil père-fils donc c'est vrai que là ça ne pose pas vraiment de problème c'était le cas à peu près à un moment donné du côté du Zahir mais enfin de l'ex-Zahir la République démocratique du Congo lorsque le fils a succédé au père assassiné mais là on se rend bien compte que dans certains cas finalement le système monarchique ne pose pas de problème parce que c'est presque une monarchie très riche avec un père qui donne le pouvoir à son fils et dans l'autre cas ça pose problème je vais prendre l'exemple évident de la Libye qui a été détruite alors que Kadhafi s'apprête à donner le pouvoir à son fils donc c'est un peu la succession par le sang ça pose problème en Syrie par exemple on trouve un salle et son fils mais ça ne pose pas de problème quand c'est des militaires favorables à la France donc c'est vrai que cette façon de présenter les choses de la part de Borrell et d'ailleurs des instances européennes qui sont très mesurées qui n'ont pas vraiment de colère ou qui ne sont pas vraiment outrés par ce qui s'est passé donne le sentiment qu'on a un jugement de valeur qui est emporté clairement par l'odeur du pétrole si on est gentil avec ces nouveaux putschistes ils ne vont pas ront pour leur contrat avec nous et resteront avec nous c'est ça qu'on a comme sentiment il montre qu'effectivement Bungo c'est fini qu'on va se préparer à un nouveau pouvoir qui ne sera pas nécessairement civil mais on peut composer avec Oui alors absolument parce que de toute façon depuis le début de ce coup d'état donc il y a à peine 48 heures il n'y a pas eu un sentiment anti-français n'est-ce pas Taufir Kamel comme on l'a vu par exemple pour le putsch par exemple au Niger au Mali ou au Burkina Faso par exemple il y a quand même un sentiment anti-français la population a été sortie justement pour soutenir les putschistes mais également pour crier si vous voulez contre la France toute leur haine ou leur colère ou leur rejet je ne sais pas comment on peut le dire mais là pour le Gabon on n'a pas vu ce sentiment anti-français même s'ils soutiennent le putsch comment faut-il expliquer ou quelle lecture peut-on faire ? Effectivement en tout cas là depuis au mois de 2020 il y a au moins 5 pays qui sont concernés par les coups d'état il y a dans certains certains pays comme le Burkina Faso il y avait 2 coups d'état en 2020 et en 2021 en tout cas en septembre et en janvier globalement on se retrouve avec chaque pays a ses propres particularités dans le cas dans le cas du Gabon les putschistes pour l'instant n'ont pas essayé de se servir en tout cas n'ont pas essayé de se servir du soutien de la population pour la diriger contre une puissance extérieure ça reste en tout cas il y a certains facteurs internes qui ont poussé les militaires justement à en tout cas à ce coup d'état déjà la famille la famille de Ali Bango a été contestée comme je l'avais dit tout à l'heure déjà depuis 2009 il y avait des révoltes des émeutes qui entraînent même la mort de plusieurs Gabonais on s'est dit en 2014 2015 2019 il y avait des révoltes successives qui fait que la population était en tout cas contestée largement le régime qui est en place dans le cas du Niger on se retrouve avec la position de la communauté internationale particulièrement certains pays occidentaux particulièrement la France qui avait une position très très dure en visage des putistes au Niger ce qui est fait c'est ce qui est fait que les putistes avaient intérêt justement à se servir de ce sentiment hanté français justement pour asseoir leur pouvoir pour dire à la communauté internationale que la communauté internationale que les putistes sont soutenus par la population et que parmi les pays qui voulaient davantage une intervention extérieure c'était la France d'une part il y avait un sentiment hanté français et une volonté d'émancipation de la puissance qui est la France d'une part et au même temps les putistes avaient justement intérêt à renforcer ce lien avec la population et à renforcer ce sentiment hanté français pour éviter toute intervention extérieure pour discréditer toute intervention extérieure si on revient dans le cas du Gabon par exemple en 1964 il y avait le président de l'époque de Lyon il y avait le premier code d'état en 1964 c'était le général de Gaulle qui est intervenu pour restaurer le président à sa place même dans le cas d'Omar Bango c'était à l'époque c'était Jack Focal c'était à l'époque on l'appelait monsieur l'Afrique France-Afrique monsieur l'Afrique lui elle a raconté clairement c'était lui même personnellement qui a choisi Omar Bango pour devenir le successeur de Lyon après qu'on a découvert en 1965 qu'il avait un concert oui allez-y ce que je lui dis le rôle de la France reste très 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 important dans les anciens coloniers au Gabon actuellement au total reste l'une des grandes entreprises pétrolières il faut garder à l'esprit que le Gabon c'est un membre de l'OPEP qui produit presque 200 000 barils de pétrole par jour c'est un pays qui a un PIB de 21 milliards de dollars avec une population de 3 millions 3 millions en tout cas 2 millions 3 millions d'habétants alors que ça d'une part et en même temps les inégalités sont très 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 importantes au sein du Gabon qui fait que le régime en place et la population étaient largement contre le régime en place oui Gamay Labina est-ce que le timing choisi pour ce coup d'état pourrait signifier quelque chose c'est-à-dire d'autant plus que ce coup d'état intervient alors que le dossier nigérien n'est pas encore fermé pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de hasard par rapport au timing il y a un choix qui réfléchit évidemment je pense que le fait il ne faut quand même pas tout mélanger c'est vrai qu'on voit les coups de force militaires on voit des militaires arriver prendre la porte sur une tribune mais la question qui fait qu'il n'y a pas le rapport de détestation de la France qui n'est pas une manifestation anti-France elle est très simple ça vient d'être dit par Tophie Kamel c'est un pays très riche c'est un pays qui a très peu d'habitants et ils n'ont pas été confrontés parce que c'est l'Afrique centrale donc on est quand même assez loin de ces régions enclavées que sont l'Ingère ou encore le Burkina Faso qui sont des pays pauvres qui sont des pays qui n'ont pas accès à la mer qui n'ont pas beaucoup de pétrole ou de gaz qui n'ont pas exploité surtout et des pays qui ont été confrontés à deux phénomènes le premier phénomène c'est la distinction enfin une immense disparité de richesse entre le nord très pauvre essentiellement Touareg et le sud relativement moins pauvre pas riche mais moins pauvre avec un peu plus d'eau plus de végétation donc c'est déjà un rapport géographique il y a le désert d'un côté puis un peu plus d'opulence avec le phénomène Niger et de l'autre côté il y a les mouvements terroristes et séparatistes qui ont accéléré la haine de la France qui prétendait aider ces différents pays qui ont été confrontés à cela je parle du Sahel donc le Gabon n'a pas été du tout confronté au terrorisme ni Boko Haram ni rien du tout ils sont dans une situation où il y a une réclamation de redistribution des richesses où il y a un ras-le-bol de cette dynastie Gabon qui n'a que trop duré mais il n'y a pas ce rapport de défiance avec la France que finalement la France du point de vue gabonais c'est total c'est de l'argent qui sort en offshore c'est beaucoup d'argent qui peut irriguer le territoire pourquoi serait-il en rupture avec la France ? Il n'y a pas de raison particulière même les militaires ne manifestent pas de défiance de la France j'ai même dit qu'il y a des militaires qui étaient de France-Afrique c'est-à-dire qu'il était d'accord pour avoir ce fameux France-Afrique ça ne le dérangeait pas donc le rapport France-Gabon est un rapport quasiment presque organique parce que l'argent est là et coule à flot si jamais il y avait moins d'argent il y avait plus de disparités et plus de monde une population finalement réduite 3 millions d'habitants il y aurait eu des problèmes mais aujourd'hui ces problématiques n'ont rien à voir par contre le point commun contre tous ces régimes-là c'est qu'ils sortent sur une vague anti-corruption c'est comme ça qu'ils se présentent sur une vague de souverainisme même si Bongo s'était un peu écarté de la France avec le Commonwealth et ils sortent sur une vague de mécontentement populaire généralisé par rapport à la pauvreté et la redistribution de richesses c'est le seul point commun qu'on peut leur donner par contre en termes de communauté de destin c'est vrai que la question gabonaise se distingue totalement de celle du Niger Oui Taufik Hamel est-ce que comme depuis le début de ce coup d'État on entend souvent que la France ne serait pas très étrangère à ce coup d'État est-ce que finalement aujourd'hui alors deux questions en une est-ce que finalement aujourd'hui l'Afrique est destinée dans sa géopolitique qui s'annonce à des coups d'État pour pouvoir exister est-ce que c'est un petit peu ça la destinée de l'Afrique quelque part Ce qui est certain c'est que il y a beaucoup d'États africains dont les institutions restent très très fragiles qui sont le proie à la nuée instabilité interne peut-être à des guerres civiles même à une instrumentalisation de puissance de puissance extérieure il y a certains États qui font face à ces difficultés justement l'une des raisons pour lesquelles justement l'Union africaine justement insiste sur les changements constitutionnelle justement c'est d'éviter de se retrouver dans ce type de situation qui deviennent ingérable c'est une question de principe même si l'Union africaine pour fondamentalement ne peut pas y remédier pour l'instant mais ça c'est une position de principe alors d'une part on a le constat de la fragilité de certains États africains toutefois que faire pour l'instant il y a deux fois possibilité que d'autres États africains peuvent faire face à la même situation si vous prenez le cas du Cameroun par exemple avant hier juste après le coup d'État du Gabon le président du Cameroun a réalisé en tout cas a initié des changements au sein du haut commandement militaire dans différents services de l'armée il y avait des changements d'élection le président du Cameroun il est au pouvoir depuis 1982 et il est malade et malgré ça il est toujours au pouvoir dans le cadre du Sénégal dans le cadre du Sénégal l'année dernière au mois de juillet le président Sénégal avait l'intention de modifier la constitution justement pour brigar le troisième mandat mais il a fallu attendre le mois de juillet dernier pour que juste pour renoncer à cette à cette à cette initiative ce que je veux dire pour l'instant pour l'instant la majorité des coups d'État des coups d'État récents en fait on peut les considérer comme une correction que des coups d'État parce que plus souvent sont intervenus face comme une conséquence à la faillite de la classe politique civile soit il y a la corruption soit soit sont incapables d'apporter des solutions soit soit dans le cadre du Burkina Fasson par exemple on a reproché au président du Burkina Fasson son incapacité à résoudre le problème des islamistes et du terrorisme donc la majorité des cas les militaires reprochent aux dirigeants civils leur incapacité justement de résoudre à certains problèmes soit la mauvaise gouvernance soit le problème de la corruption donc il y a ce type de problème et il y a de fortes possibilités que certains pays africains feront en face à ce type de coup d'État dans les années à venir Gamel Abina est-ce que vous ne pensez pas que quelque part les médias français ou particulièrement bien sûr mais les médias européens mais particulièrement français ont ou font dans la géométrie un petit peu variable concernant le traitement de la question gabonaise parce que de toute façon comme je le disais tout à l'heure il y a à peine des appels à la retenue mais il n'y a pas du tout cette exigence qui était ailleurs c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel les délais les ultimatums et d'ailleurs on l'a vu sur les médias français pratiquement il y avait les sourires aux lèvres avec ce coup d'État même s'il est plus ou moins dénoncé Plus ou moins dénoncé c'est pour la forme en réalité effectivement vous faites bien de le dire c'est une question d'orientation économique et politique on est très satisfait de voir un pouvoir qui ne remet pas en question l'ordre établi à savoir la répartition des richesses de l'exploitation du pétrole par exemple ou du bois ces questions-là sont posées avec acuité mais c'est vrai qu'il faut bien le rappeler après concernant les coups d'État comme vous dites la perception qu'ont les français est une perception à géodémitrie variable je prends l'exemple par exemple de l'Égypte il y a eu un coup de force mais ça n'a pas été dénoncé grandement quand on a dénoncé ça ne les a pas dérangés parce que Morci c'est les islamistes donc c'est les méchants il faut s'en débarrasser il y a eu un coup légitime enfin un coup de force je peux dire presque en Palestine où il n'y a toujours pas d'élection ça ne dérange personne ce n'est pas problématique puisque finalement ça ne rapporte rien à la Palestine là quand c'est des pays comme ça où il y a du pétrole du gaz par exemple ou d'autres ressources minières et bien si les pouvoirs en place disent nous récupérons notre richesse ça devient souverain parce que c'est les coups de force souverains c'est le souverainisme qui intervient ça pose problème je prends deux exemples très concrets dans l'histoire qui parleront immédiatement la Libye 73 l'Algérie lorsqu'ils nationalisent le pétrole c'est extrêmement mal vu et là on commence à parler de militaires de terrorisme de gens dangereux de gens qui cherchent à déstabiliser c'est une technique qui est connue ensuite concernant le fait qu'il y ait des coups de force comme ça militaires j'ai envie de dire que cette façon de présenter l'Occident comme étant civilisé parce que pas de coup de force et puis les pays du sud un peu sauvages comme l'Afrique l'Amérique du Sud souvent comme étant des pays un peu déstabilisants pas très structurés rappelons tout de même qu'en Europe quand il y a des crises économiques les coups de force militaires on les a vus ça s'appelle le fascisme c'était au Portugal avec Salazar c'était en Espagne avec Franco c'était en Italie avec Mussolini c'était en Allemagne avec Litière c'était en Roumanie avec Antonescu il y a tout un tas comme ça de militaires ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force et qui ont conduit à la guerre là en Afrique c'est un peu différent ces militaires c'est la structure du pays c'est ce qui reste le plus structuré malheureusement parce que le reste n'existe pas et ces militaires donnent espoir au peuple donc il y a vraiment un sentiment maintenant il ne faut pas se tromper tous les coups de force ne se valent pas tous les dirigeants ne se valent pas on verra à l'usage ce qui se passera mais il semble effectivement que les nouveaux pouvoirs en place au Gabon ne dérangent personne dans l'Occident parce qu'ils n'ont rien remis en cause ni la monnaie ni les intérêts économiques pétroliers et gaziers ni l'essentiel ni l'essentiel en somme en gros quand le porte-monnaie n'est pas attaqué vous êtes quelqu'un de recevoir vous pouvez voler c'est pas grave le plus important c'est que vous ne touchiez pas à notre argent alors une question qu'on ne peut pas s'empêcher de poser je vais vous la poser à tous les deux je voudrais avoir un petit peu votre réponse parce que de toute façon on arrive vite fait on me le dit donc au terme de cette émission doit-on s'inquiéter d'autres coups d'État vu que le syndrome est en train de courir apparemment en Afrique et à l'Afrique le changement politique ne peut s'opérer selon vous que par des coups d'État ? Taufir Hamel ? Il me semble que c'est ça c'est une probabilité comme je l'avais dit tout à l'heure il suffit juste de voir le cadre du caméra vous avez un président qui gouverne depuis 1982 en 1982 justement par inquiétude a réalisé hier un changement au sein de la délection de l'armée vu la situation actuelle surtout depuis la crise de Covid la situation socio-économique et même politique de plusieurs États pas uniquement africains même au sein des pays au-dessus de l'Otan leur situation économique et sociale s'est beaucoup aggravée ne serait-ce que pour la dette publique quand on regarde et généralement dans les moments d'insécurité d'instabilité plus souvent les institutions militares et sécuritaires prennent de l'importance vu la situation et l'impossibilité merci beaucoup monsieur Taufik Hamel Gamal Abina alors juste un petit mot juste un petit mot parce que vraiment il ne nous reste plus de temps très court j'avais dit à un média pan-africain l'année dernière que le Mali n'était que la première étape d'un coup de coup successif un effet domino parce qu'il y a un modèle qui existe et parce que le monde a changé et que les Russes sont arrivés et les Chinois donc c'est le début effectivement d'un effet domino et ça va continuer vous n'êtes pas très très optimiste Gamal Abina en tous les cas mesdames et messieurs je vous remercie de nous avoir suivis merci à nos invités Taufik Hamel qui était avec nous donc depuis Paris consultant et chercheur dans l'identité militaire merci à Gamal Abina analyste des questions internationales d'avoir été avec nous au revoir on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'échiquier international Sous-titrage ST' 501